Poix-chiche, 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 poix-chiche. Si toi aussi t'aimes dire poix-chiche, viens donc écouter la radio ESS 137. Poix-chiche. Chers geeks, aujourd'hui je vous présente le haut gouvernement de la dictature. Et aujourd'hui, autour de la table ronde, nos chroniqueurs, Nathan Tessier, Johan Tremblay-Taillon et Liam Simard et Jonathan Degnaud. Comment ça va les boys? Ah ben ça va bien, Seth, toi? Écoute, ça va merveilleusement bien. Et comment qu'on se sent pour sa première fois à la radio? Écoute, un peu nerveux. On y pense un peu depuis le début de la semaine. Ah ben la première fois, si tu ne sais jamais clair, on ne sait jamais où ça va exactement. Exactement, c'est un peu un test. Ben c'est ça, mais ça se passe bien. Ouais. Donc aujourd'hui, pour commencer, on a Nathan qui veut nous présenter Metroid. Ouais, ben je vais vous faire une petite chronique rétro. Donc Metroid est un jeu sorti sur NES en 1987, édité par Nintendo, produit par Gunpei Yokoi, assez célèbre pour par exemple sa Game Boy. Ouais. Donc c'est un jeu d'aventure solo qui a un peu créé le genre du Metroidvania, si on pourrait dire, qui mélange la plateforme 2D, l'exploration et l'aventure. Donc dans ce jeu, en gros, vous incarnez Samus Aran, une chasseuse de primes, ce qui est une chose rare d'incarner une fille à l'époque. Les personnages sont plutôt masculins. Donc vous atterrissez sur une planète du nom de Zebes, où vous devrez trouver des gadgets pour améliorer vos armures et explorer différentes zones. Un papier et un crayon pourraient vous être utiles, puisque la carte n'était pas encore intégrée dans le jeu. Ça doit être difficile. Je vous le confirme, je vous le confirme. Vous devrez d'ailleurs affronter différents ennemis et boss pour finalement vaincre les pirates de l'espace et détruire leur arme vivante, les Métroïdes. Et, petite spécificité de jeu, le jeu était un des premiers à avoir plusieurs fins disponibles à son scénario. Ah, c'est bien, ça donne beaucoup de possibilités. Oui, c'est intéressant. Certaines de ses qualités notables sont son gameplay plutôt intuitif, son temps de jeu qui permet quand même pas mal d'heures d'amusement, la diversité des ennemis et la musique de Hirokazu Tanaka qui est très bien intégrée au jeu et qui matche beaucoup avec l'ambiance. Donc, aujourd'hui, le jeu a eu plusieurs suites, suite à ça, comme par exemple Super Metroid sur Super Nintendo, Metroid Fusion et la série des Metroid Prime qui est dans un autre genre. Pour citer les plus connus. Si jouer sur NES, ça ne vous intéresse pas vraiment, le jeu est ressorti sur Switch avec le service online, ce qui peut être plus facile que de trouver une NES. Donc, si je comprends bien, tu joues en ce moment à Metroid? Oui, personnellement, j'y joue depuis quelques semaines sur justement le service en ligne à faire par Nintendo. Oui, mais c'est nice quand même, même si c'est un vieux jeu, c'est le fun. Oui, le jeu est intéressant. On peut retrouver certains éléments des jeux d'aujourd'hui. C'est ça, c'est un jeu rétro qui se prête bien aux intérêts d'aujourd'hui. Génial, génial. Le genre a aussi inspiré certains jeux indés, comme par exemple Axiom Verge qui est sorti il y a quelques années, ou Hollow Knight qui est sorti encore plus récemment. OK. Donc, en parlant de Hollow Knight, Liam... Hollow Knight, oui. Bien, je vais vous parler du jeu. Hollow Knight est un jeu dans le même genre, Dimitra et de Vania, un jeu d'action aventure 2D, développé par le studio indépendant situé en Australie, Team Cherry. En fait, dans le fond, le jeu se déroule dans un royaume d'insectes abandonnés, dans lequel le joueur explore des cavernes mystérieuses, se combat contre divers insectes étranges, évite des pièges. Tout dans le but de découvrir un mystère caché depuis longtemps. Le jeu contient un monde vaste et interconnecté, divers alliés et ennemis étranges, de nouveaux pouvoirs et talents à découvrir et un style artistique évocateur dessiné à la main. Le jeu a été fondé sur Kickstarter en 2016, je dirais. Je pense que c'est ça. Il a amassé un total de 57 138 dollars australiens. Le jeu est sorti le 24 février 2017 et est actuellement disponible sur Windows, Mac, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Tout. Beaucoup de plateformes, ça. Quand même, oui. Le monde est amené à la vie avec des dessins animés de style traditionnel 2D. Et chaque nouvel endroit que vous découvrez est unique et étrange, rempli de nouvelles créatures et de personnages à découvrir. C'est un jeu de type side-scrolling classique, modernisé pour une expérience plus agréable. Avec une grande variété d'ennemis et de boss à dévié défier. La trame sonore est composée par Christopher Larkin et démontre la majesté et la tristesse du royaume qui est maintenant que ruine. En fait, si je voulais parler de ce jeu-là, surtout, c'est à cause que récemment, ils ont annoncé une suite, le 14 février dernier, du nom de Hollow Knight Silk Song, qui suit l'aventure d'un personnage secondaire du premier jeu, du nom de Hornet, qui est kim nappé et qui est amené dans un nouveau royaume et qui tente de découvrir les mystères de ce royaume. OK. Toi, Liam, est-ce que tu as joué à ce jeu-là? Oui. J'ai commencé à y jouer il y a un mois environ. Je suis loin d'avoir tout vu ce qu'il y a dans le jeu. C'est vraiment un jeu pour le prix que j'ai payé environ autour de 16 heures, qui a vraiment beaucoup de temps de jeu. Je pensais plus de 24 heures à y jouer. Dans le fond, le prix vaut la peine. Oui, pour le prix, ça a vraiment une bonne valeur. Puis qu'est-ce que tu en as pensé, toi, personnellement, en général, de ce jeu-là? C'est vraiment un bon jeu. Je trouve, comme je l'ai mentionné, le combat est satisfaisant. Le platforming est vraiment bien fait. Tout répond bien au contrôle. Le design est original. Le royaume est intéressant. Il y a une histoire à découvrir. Pour ceux qui sont familiers avec Dark Souls, ça suit un peu le même style pour raconter une histoire de genre... Il ne t'explique pas tout. Il faut que tu découvres un peu toi-même ce qui s'est passé. Ce n'est pas comme tout mis dans ta face. OK. Dans le fond, c'est inspiré. C'est un peu le même style d'histoire de Dark Souls sans la complicité du jeu, dans le fond. Oui. Mais aussi, il y a même quelques mécaniques similaires de quand vous mourrez pour récupérer votre argent ou peu importe. Vous devez aller retourner à l'endroit où vous êtes mort pour récupérer, sinon vous perdez tout. Un peu inspiré. Oui. OK, oui. Oui, alors, je vais maintenant passer avec un quiz. Parce que, dans le fond, oui, on est des chroniqueurs gaming. On a l'air de savoir qu'est-ce qu'on fait, mais en réalité, on prend des heures et des heures à rechercher. Mais je veux savoir aussi si vous êtes vraiment des vrais, des vrais gamers. Est-ce que vous avez joué à beaucoup de jeux? Est-ce que vous êtes bon là-dedans? D'accord? Donc, le jeu est très simple. Je vous pose une question à tour de rôle. Votre but est d'avancer le plus de points possible. D'accord? Jusque là, vous me suivez bien? Pas de problème. Je vais vous poser, en tout, trois questions chacun. D'accord? C'est, à chaque émission, ça ne sera pas toujours les mêmes qu'il va jouer, par contre, parce que c'est un 1v1. Oh! J'ai déjà choisi les joueurs. Je vais vous le dire vers la fin. D'accord? Pour répondre aux questions, il y a trois façons. Le duo, le carré ou le cache. Le cache vaut cinq points. C'est quand vous avez direct la bonne réponse et que vous voulez le dire. Vous le dites direct sans indice. D'accord? Le carré vaut seulement trois points. Le carré, c'est très simple. C'est que je vous donne quatre choix de réponses, dont une seule est bonne là-dedans. Et le duo, eh bien, c'est que je vous donne deux choix de réponses, dont une seule est bonne, évidemment. Ce qui est un peu plus facile. Les joueurs qui jouent avec moi aujourd'hui, ça va être Liam et Nathan. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite avec la première question. Et je donne le thème de la question, évidemment. C'est une question sur les jeux Pokémon. Juste pour être sûr, tu donnes une question à moi et ensuite une question à Liam. Exactement. Mais, je vous ai fait faire un tirage au sort au début et Liam l'a remporté. Donc, Liam aura le choix de choisir sa question entre la A et la B. Ok. Vas-y. Vas-y. Ah, la B. La B? D'accord. Je t'ai dit la question. Et ensuite, tu me diras cache, carré ou duo. D'accord? Alors, première question, la question B. Quelles régions sont les starters Vipilières, Grucuit et Moustillon? Alors, si tu ne connais pas du tout, tu es fait. Cache, UNOVA. Dernière chouette réponse. UNOVA. Il y a la bonne réponse. Il l'a dit en anglais. D'accord. Excusez-moi. En français, tu le sais, tu? Ça ne me revient pas, mais... D'accord. Je vais le prendre quand même. On va dire que c'est bon. D'accord. Donc, cinq points pour toi, Liam. Maintenant, la question A. Quelle génération... Quelle génération, excusez-moi. Quelle génération retrouve-t-on les starters Pokémon qui n'ont aucun deuxième type? La première. C'est fou. C'était la deuxième génération. Donc, zéro point du côté de Nathan. La deuxième question, puisque Liam a choisi A, B au début, Nathan, c'est à toi de choisir. Entre la A et la B. Et c'est... Attends un peu. C'est une question sur les MOBA, les fameux jeux où une équipe essaie de détruire un cristal en essayant de détruire les tours des autres. Pas mon domaine de spécialité, celle-là. Je vais y aller pour la B. La B? OK. Alors, ça, c'est méchant. Qui sont les développeurs du jeu Dota 2? Oh, ben, va pour le carré. Le carré? Est-ce que c'est Valve Corporation, Ubisoft, Riot Games ou Game Freak? J'irais pour Valve. C'est une bonne réponse. C'est Valve Corporation. Donc, c'est trois points. Merci. Liam, la A. Dans League of Legends, quel est le nom de la map 5v5 traditionnelle? Votre chose de réponse? Tu veux pogner carré? Ben oui, carré. Carré, d'accord. On n'a pas trop compris le but du jeu. Est-ce que je vois? Non, je ne sais pas encore. Est-ce que c'est Owling Abyss, Twisted Treeline, Nuke Town ou Summoner's Wift? Je vais aller pour Twisted Treeline. C'est faux, malheureusement. Donc, aucun point de ton côté. Donc, c'est 5 à 3 pour Liam. La dernière question est sur les questions de jeu FPS. Alors, Liam, c'est à toi de choisir la lettre. Je vais aller pour A. A. Ah, c'est un très bon choix. Dans Overwatch, quel est le nom du personnage possédant une armure robotique et qui peut s'éjecter de celle-ci? Cash. Et je vais dire Diva. C'est une bonne réponse. 5 points du côté du Liam. Nous sommes à 10 points. Je ne dirais pas que c'était possible de rattraper, mais c'est à peu près. Non, la défaite est un peu assurée, mais on va continuer quand même. Pour le challenge, quand même, la question B. Dans Paladin, quelle personne peut rendre tous les adversaires qu'il touche avec son ultime, le coup spécial d'un personnage, en poule pendant 5 secondes? On va y aller pour Carré, puisque je n'ai pas joué à Paladin. Alors, est-ce que c'est Pip, Canne, Strix ou Meve? Meve. C'était une mauvaise réponse. La réponse était évidemment Pip. Sur ce, je te laisse la parole, Seth. Et le grand gagnant est Liam, avec 10 points. Merci, je suis très content de gagner la première édition. Merveilleux. Pour continuer, Nathan, un Nintendo Direct? Oui, donc la semaine passée, on a eu un Nintendo Direct qui nous a été livré. Je vais donc vous récapituler un peu les grosses annonces. On nous a annoncé sur Switch un nouveau Dragon Quest, qui est un RPG japonais. On nous a donné plus d'informations sur le nouveau Fire Emblem, qui est une série, un RPG encore une fois, mais cette fois-ci de Nintendo directement, qui se nomme Fire Emblem Three Houses. On va avoir une nouvelle mise à jour pour Super Smash Bros Ultimate. Ah, ça j'ai hâte. On va aussi avoir droit à Mario Maker 2, qui en gros vous permet de créer vos propres niveaux de Super Mario. On va avoir un remake de Link's Awakening, à la base sorti en 1993, même si la communauté est un peu mitigée sur les nouveaux graphiques du jeu. Les développeurs de Bayonetta nous ont aussi livré un nouveau jeu qui s'appelle Astral Chain. Pas beaucoup de détails sauf une cinématique pour ce jeu-là. Et la grande surprise, un espèce de Battle Royale à base de Tetris. Un Battle Royale de Tetris. Un Battle Royale de Tetris. En gros, le jeu consiste, vous êtes 99 joueurs à jouer à Tetris en même temps, et le dernier survivant gagne la partie. Est-ce que vous jouez chacun sur votre... Vous jouez chacun sur votre grille. C'est vraiment très bien pensé. Ils pourraient faire ça avec tellement de jeux, en fait, des Battle Royale là-dessus, comme les anciens Mario Bros. Je dois dire que j'ai vu un peu de gameplay. Ça a l'air plutôt bien fait. Vous pouvez choisir l'adversaire sur lequel vous voulez envoyer vos espèces de lignes quand vous faites des points. Et vous pouvez vous faire attaquer en même temps. Tu envoies les lignes que tu réussis à faire sur un adversaire pendant que tu joues. Il y a des interactions avec les différents joueurs. J'avais compris que c'était seulement attaquer. Oui, moi aussi, comme l'ancien jeu. Non, justement, c'est la spécificité du jeu. Vous pouvez attaquer les autres joueurs. Ah, c'est pas... Le jeu se nomme Tetris 99. Il est d'ailleurs gratuit et déjà sorti. Tu l'as-tu essayé? Personnellement, je n'ai pas pu l'essayer. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment tu peux, en même temps de faire tes lignes, décider à qui les envoyer. Est-ce que tu décides au début de la partie? Il me semble que Liam l'a testé, il va peut-être pas bon. Oui, en fait, vous pouvez sélectionner différents cils d'attaque où vous spécifiez un joueur spécifique. Et quand vous effectuez une ligne, elle va s'ajouter en bas de celle du joueur que vous attaquez. OK. Avec un cube de disponible pour détruire la ligne pour ce joueur. Mais dans le fond, c'est ça. Mais la question, c'est, est-ce que tu choisis au début la personne que tu cibles? Au courant de la partie, vous pouvez choisir, cibler un des joueurs spécifiques. En même temps que tu tournes tes affaires et que tu essayes de bien les placer, tu choisis. Mais il y a aussi des options qui vous permettent de choisir aléatoirement ou contre-attaquer. OK, oui, parce qu'il me semble que je me vois essayer de le faire, essayer de focus 7. Non, c'est assez difficile. Mais finalement, me faire le poignard dans mon propre piège. Ça rend le jeu beaucoup plus difficile. Oui, un peu, un petit challenge, disons. On nous a aussi annoncé un jeu de puzzle un peu mignon qui s'appelle Box Boy, Box Girl. En gros, vous êtes un espèce d'homme cube et vous pouvez, genre, vous donner des extensions de corps cube pour résoudre des puzzles. Oui, en plus, c'est vraiment beau. Oui, le style graphique est vraiment bien. On a aussi droit à un nouveau Yoshi, un peu dans le même style que le dernier sur Wii U. Il s'appelle Yoshi's Crafted World, où le monde est un peu en carton, mais votre Yoshi est de laine. Ah oui, oui, ça c'était sûr. C'est ça. Aussi, un peu sorti de nulle part, on a des DLC pour Capitaine Toad, qui est un espèce de jeu de puzzle en 3D. Oui, le jeu où vous contrôlez Capitaine Toad, justement. Où il ne peut pas sauter en plus, là. Oui, ça, ça m'a toujours énervé. Pourquoi il était un peu sorti de nulle part, c'est que Capitaine Toad, sur Switch, est un port d'un jeu parti sur la console précédente, c'est-à-dire la Wii U. Donc, c'est ça. Ah, OK, oui, oui, je comprends, oui. Pour les fans d'Undertale, on a le premier chapitre de Deltarune qui est sorti gratuitement. Puis on a aussi eu droit à d'autres jeux indés et des portages de différents jeux. Ah, bien, il n'y a que des bonnes nouvelles, en fait. Oui, oui, il n'y a que des bonnes nouvelles. Rien qui me déçoit. Pour toi, Jonathan, tu avais... Oui, bien, j'aimerais vous faire part à un petit débat en ce moment, mais avant ça, je vais vous mettre un peu en relation avec ce que je veux dire, d'accord? J'aimerais vous parler d'un jeu plutôt populaire, OK. Bien, un jeu, plutôt un mode de jeu qui est rendu populaire depuis l'année dernière, peut-être même vers la fin de 2017. C'est évidemment les Batailles royales. Il y en a de plus en plus. Tu sais, même Tetris. Il y en a beaucoup. Mais tout d'abord, avant de commencer, juste au cas où, pour ceux et celles qui vivent dans une grotte au fond de l'océan des kilomètres sous terre et qui n'auraient pas entendu parler de ce mode de jeu, je vais faire une petite, une brève description de la recette parfaite pour un bon Bataille royale. Tout d'abord, vous commencez avec la construction entière d'une map pouvant accueillir plus de 500 personnes, mais qui, en fait, n'en accueillera seulement 100. Ensuite, il vous faudra des armes à trouver qui sera aléatoires partout dans la map, puis le joueur se charge du reste. Son but, être le dernier survivant des 99 autres personnes tout en essayant de tuer le plus de gens possible ou, avec son équipe de quatre, réussir à être la dernière équipe restante. Alors oui, pour les gens qui détestent les jeux qui prônent la violence, eh bien, allez vous cacher dans une grotte dans l'eau à des kilomètres sous terre. Sinon, vous pouvez toujours essayer Tetris Bataille royale. Ou sinon Tetris, mais beaucoup moins violent. Majoritairement, les meilleurs jeux sont tous, les meilleurs jeux plutôt, les jeux populaires sont tous des jeux de violence, et on va se le dire, c'est quand même vrai. Bon, maintenant que j'ai expliqué ce qu'est un Bataille royale, quoi de mieux qu'énumérer les jeux populaires qui utilisent cette sorte de game, mis à part Tetris? Je suis désolé, je ne l'ai pas mis là-dedans. Si on peut dire ça comme ça. Tout d'abord, le plus populaire dans le twist, évidemment, c'est Fortnite. Fortnite, on s'entend, hein? Si vous adorez les danses ridicules, construire des maisons avec quelques morceaux de bois, puis piocher des gens ou des murs à l'aide d'une pioche que vous serrez dans vos poches, bien, c'est votre jeu, hein? Tu ne devrais pas dire ça, tu vas te mettre beaucoup de monde à dos. Oui, je pourrais rajouter d'autres choses. Si vous aimez aussi vous battre contre tous les enfants de votre quartier, parce que c'est juste ça qu'ils font, les petits-enfants, jouer à ça en Fortnite, hein? Ouh, là, tu viens de te faire des ennemis. On sait déjà l'opinion de Joe, hein? Exactement. D'après moi, Fortnite... Un grand fan de Tetris. Donc, si vous aimez ça, eh bien, ce jeu est pour vous. Sinon, il y a aussi H1Z1 ou PUBG, qui sont beaucoup plus réalistes que Fortnite, mais qui en soi est rempli plus de bugs que le premier ordinateur créé par l'homme. Quand c'est rendu, qu'en roulant sur une toute petite butte de gazon avec ton Jeep, tu te fais faire des tonneaux dans les airs à n'en plus finir, c'est qu'il y a un problème, hein? Ça sent l'expérience vécue. J'en parlerai pas. Même avec tous les mauvais côtés que je vais dénumérer, ces jeux restent quand même les plus populaires de l'année. Je sais pas pourquoi, mais bon. Avec plus de 200 millions de joueurs actifs seulement sur Fortnite. Seulement sur Fortnite, nous avons 200 millions de joueurs. Ça, ça compte pas Tetris. Ça compte pas Tetris, évidemment. Peut-être que des joueurs vont partir. Un peu comme PUBG et H1Z1, qui étaient très populaires avant la sortie de Fortnite et qui, d'un seul coup, a perdu 91% de leurs joueurs qui sont vite partis sur ce jeu du moment de 2018. Ben, il se passe la balle avec tous les nouveaux jeux. Oui, exactement. On voit la même chose avec Apex et Fortnite. Justement, ça, ça va être mon point juste après. Mais avant, je tiens seulement à dire que H1Z1 et PUBG Réunis ont passé de 150 000 joueurs par jour à seulement 9 000 depuis que Fortnite est sorti. Mais justement, récemment, un nouveau jeu du nom de Apex Legends, sorti le 4 février 2019, vient faire concurrence. Et la question que je veux vous poser, sur laquelle on va faire un débat, c'est est-ce que ça annonce la fin de Fortnite ou non? C'est une question typique. Honnêtement, je crois que oui. Moi, je serais porté à dire oui. Tu vois, moi aussi, je serais porté à dire oui. Parce que tous les jeux de ce style, ça passe un peu la balle. Comme qu'on a vu avec PUBG qui était excessivement populaire. Oui, très bien. Fortnite est arrivé et a pris tous les bons, dans le fond, les fanatiques de PUBG pour les amener dans l'univers de Fortnite. Puis je crois que ça va arriver pas mal la même chose. Apex va arriver, va détrôner Fortnite qui va être détrôné plus tard par un autre jeu avec la même technique. Apex Legends, on dirait genre un mélange de le gameplay de PUBG. mélangé à la fluidité de Fortnite ensemble, ce qui forme un jeu totalement... On dirait qu'ils ont pris toutes les meilleures idées des bâtons royales pour en faire un jeu. Exactement. Ce que je vois, ils ont aussi intégré un système de classe un peu à la Overwatch avec des capacités de personnages. Oui, oui, exactement. Tu peux choisir ton personnage avec une capacité différente. C'est quand même assez nice. Donc, ils en ont rajouté quand même beaucoup. Oui, ils ont fait un mélange un peu à la Overwatch, à la... je pense à Black Ops. Oui, ça ressemble un peu au gameplay de Black Ops, le battle royale de Call of Duty. Oui, exactement. Mais il faut aussi garder en tête, le jeu est basé dans l'engine de Titanfall 2. Oui, c'est vrai que ça ressemblait aussi à ça, mais ça me faisait aussi penser à Destiny aussi un peu dans le... comment c'est fait, là. Personnellement, je dois dire que je ne suis pas sûr que ça va détrôner Fortnite. Oui, moi non plus. On parle quand même d'un jeu d'IA. EA a fait plusieurs erreurs dans ces dernières années, surtout au niveau de la communication de ces jeux. Oui, mais on peut aussi parler de l'impact de la communauté de Fortnite qui reste grande, même si elle diminue. Vous voyez, je vais vous dire ça entre vous, moi je vois un seul bon côté au fait que Fortnite existe, c'est justement que tous les petits jeunes s'en vont là-dessus et ils ne sont plus sur les autres jeux. Alors moi, je suis content. Terminé de te faire crier après par un enfant de 9 ans qui a probablement couché avec ta mère. Pardon? Histoire personnelle. Mais moi, sérieusement, je ne suis pas convaincu qu'Apex réussira à faire chavirer Fortnite. Parce que si Apex continuera à rester comme ils sont en ce moment et que Fortnite ne réagisse pas, c'est sûr qu'ils vont réussir, mais Fortnite vont réagir. Ils vont rajouter des choses. Ils ont réussi à le prouver pas mal de fois qu'ils se rattrapent. Ce qui est aussi différent entre Apex et Fortnite, c'est justement le fait que tu peux partir pour te protéger. Vous savez, avec tous ces fous furieux, je ne sais pas comment ils font, qu'ils font des 360 avec leur tête et que d'un seul coup, il y a une maison qui apparaît. C'est du talent. C'est quand même une sorte de talent. J'ai de la misère à péter un cube sur Minecraft. On sent une autre expérience personnelle. Je préfère ne pas en parler encore. Donc, moi, je pense quand même qu'Apex pourrait réussir à voler beaucoup de personnes de Fortnite, voire même pas tous les gamers, parce que c'est presque impossible qu'un jeu finisse avec aucun... C'est sûr qu'en ce moment, si la tendance se maintient, ça va être comme ça. Si on regarde sur Twitch, par exemple, pendant un très long moment, c'était Fortnite, le grand jeu, le jeu que tout le monde regardait. Puis, depuis qu'Apex est sorti, on a genre Apex, League of Legends. Fortnite est rendu plus dans les dixièmes jeux les plus regardés. Mais en fait, c'est que c'est la même communauté. D'accord? Oui, bien, ça dépend. Fortnite et League of Legends, ce n'est pas vraiment la même communauté. Non, non, mais je veux dire entre Fortnite et Apex. Ah, Fortnite et Apex, c'est la même communauté, mais je ne pense pas qu'il y ait des... Mais je pense qu'Apex peut aller chercher un surplus de la communauté. Parce que ce que la plupart du monde n'aime pas, c'est justement le principe de ceux qui ne jouent pas. C'est le principe des constructions. Oui, exactement. Pour un joueur comme moi, qui est nul en construction, moi, je me fais massacrer après deux minutes de partie, même pas. Tu te rends loin, mais finalement, à la fin, il y a quelqu'un qui construit des tours devant toi, puis qu'après ça, tu me rends. Oui, mais après, si on regarde Apex, il y a encore une complexité au niveau des skills, des personnages et des petites aptitudes. C'est un point que je voulais justement parler. Dans le fond, vous parlez que c'est pas mal les mêmes gens qui jouent à Fortnite et qui jouent à Apex, mais je pense plutôt que les enfants de 8-9 ans sont plus sur Fortnite que sur Apex. Parce qu'Apex, ça demande quand même la fluidité, il faut que tu vises bien, des trucs comme ça. Tandis que Fortnite, c'est plus enfantin. Déjà que t'es skin, t'as une tête de tomate. Il ne faut pas oublier non plus la cote ESRB qui est plus grande pour Apex que pour Fortnite. C'est vrai. OK, donc, ouais, c'est vrai. Mais au final, c'est seulement une bonne chose parce que ça va faire que deux jeux vont se faire la compétition. Oui. Pour que chaque jeu devienne meilleur. C'est ça, des fois, la compétition fait beaucoup de publicité aussi. Il ne faut pas oublier ça. Et ça offre plus d'options aux gens pour trouver un jeu qu'ils préfèrent. Effectivement. Et maintenant, on va suivre avec Nathan qui nous parle de la DreamHack. Oui, je vais vous parler de la DreamHack Leipzig qui a eu lieu en Allemagne en fin de semaine passée, finalement. Il y avait plusieurs jeux présents dont, en gros, c'est un peu une compétition d'eSport, donc compétition de jeux vidéo. Il y avait plusieurs jeux présents comme Heartstone, League of Legends, Super Smash Ultimate, Counter-Strike Global Offensive. Mais l'événement principal, c'était Rocket League qui ont annoncé leur nouveau tournoi, le Rocket League Pro Circuit, qui est un peu le circuit spécial de la DreamHack. Donc, le format était un peu... Les deux premiers jours, on avait des espèces de phases de groupe avec Illumination pour, finalement, arriver au dernier jour avec le Top 8, qui allait jouer dans un format de simple Illumination. C'est, finalement, une équipe sponsorisée par Dignitas qui a gagné 4 à 2 dans leur série, qui était un BO7. En fait, il y avait plusieurs des grosses équipes, des grosses ligues, dont NRG, Cloud9 et G2, qui sont des grosses équipes nord-américaines. Et pour les Européens, on avait Dignitas, TSM ou encore Vitality, qui sont des grosses équipes d'RCS. Et c'est ça. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Pour être avec nous pour notre prochain rendez-vous, on peut nous suivre par Facebook École secondaire Soulange, notre site web radioess.mongroupe.ca, par moteur de recherche tapé Radio ESS 137. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube, avisuelacommercialcs3lac.qc.ca. Et merci à Delphine, à la technique, Léonara, à la régie, au chroniqueur Liam, Johan, Nathan et Jonathan. Et un grand merci aussi à l'École secondaire Soulange, qui nous permet de pouvoir produire des projets de radio comme celui-ci. À la prochaine. Ciao!